Sophie Duclos, directrice déléguée des ressources humaines du groupe SOR. Philippe Demarcillac, directeur des campus Veolia Sud-Ouest et Atlantique. Voilà, bienvenue à tous. Sébastien Robic, responsable patrimoine et reporting également au sein du groupe SOR. Et Jean-Luc Ventura, président de l'UIE, directeur général de Suez Ventures également. Alors vous le savez, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la digitalisation des métiers de l'eau, avec au-delà du constat de la situation actuelle, la question de voir comment est-ce que ces technologies numériques influent sur les métiers, comment est-ce que les compétences doivent évoluer, quelles sont les formations qui sont mises en place pour se faire et quelles sont les actions de la filière dans une problématique d'avenir. Alors pour lancer cette table ronde et ce débat, je vous invite à regarder un petit reportage que nos équipes ont réalisé auprès du groupe SOR, le CPO, le centre de pilotage opérationnel, avec un focus métier tout particulier sur le métier d'ordonnancement. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Prise de poste pour Georges et Emmanuel. Le premier est chargé de réseau, le second est ordonnanceur. Il gère ensemble le réseau d'alimentation et d'assainissement d'eau en Seine-et-Marne. Un travail d'équipe, mais qui se fait à distance. Vous allez au Georges ? Oui, Emmanuel. Oui, salut. J'ai le service clientèle qui vient de recevoir un coup de téléphone là. Il y a un particulier qui nous signale une fuite à Hussis-sur-Marne, 12 rues de Changy. C'est de l'eau qui s'écoulerait sur la chaussée, donc est-ce que tu pourrais, toi, aller rapidement faire un diagnostic sur place ? Je vais aller voir ça. Je te crée l'intervention, puis je te mets ça rapidement sur ton planning pour que tu puisses prendre la tâche. Ok, ça marche. Depuis le centre de pilotage opérationnel, Emmanuel planifie l'émission de son collègue. Tu n'arrives pas à l'enregistrer sur le téléphone ? Un aiguilleur de l'eau qui guide une trentaine d'agents sur le terrain et qui hiérarchise les interventions en fonction de l'urgence. Le métier d'ordonnanceur demande beaucoup d'organisation, de pouvoir effectivement répondre rapidement à une demande de terrain, lors d'une fuite, lors d'un souci sur un réservoir, mais aussi d'analyser au quotidien des données, aussi bien dans le domaine du suivi des mètres cubes, dans le domaine du suivi des renouvellements de compteurs. L'ordonnanceur va après, avec toutes ces données-là, planifier les interventions, les interventions urgentes, non urgentes, et va envoyer l'agent qui est le mieux adapté à la situation pour pouvoir réagir le plus rapidement possible sur le terrain. Le métier d'ordonnanceur est un métier qui se développe énormément. C'est à l'heure actuelle, et surtout chez SOR, le métier au cœur du système, puisque la plupart des interventions et toute l'analyse des données se font maintenant via l'ordonnanceur et par l'ordonnanceur. Il faut effectivement des compétences d'analyse, des compétences aussi de gestion, qui font qu'on puisse aussi bien analyser de la donnée comme analyser un cas d'urgence, et d'apporter une réponse rapide à ces problèmes rencontrés sur le terrain. Donc un petit aperçu du métier d'ordonnanceur grâce à Emmanuel. Je me tourne tout de suite vers M. Robic. Donc je le disais, vous êtes du groupe SOR, vous avez particulièrement travaillé sur ses CPO, pardon, ses centres de pilotage opérationnel. Emmanuel le disait, aujourd'hui c'est au cœur de la stratégie du groupe. Alors j'ai plusieurs questions qui me viennent quand je vois ce reportage. La première, évidemment, c'est qu'on voit qu'il est entouré d'ordinateurs. Donc là, la question de la digitalisation prend tout son sens. Quelles sont les compétences spécifiques qui sont requises ? Et puis j'ai aussi envie de vous poser une autre question. C'est comment est-ce qu'on faisait avant ? Et finalement, le développement de ce métier, quelle est sa vocation ? A quel besoin répond-il ? Comment on faisait avant ? On a toujours eu des personnes pour piloter nos agents sur le terrain. Mais avant, c'était un chef d'équipe qui pilotait une équipe de 4-5 personnes. Mais aujourd'hui, comme on parle de pilotage par la donnée, qu'on a énormément d'informations qui remontent des réseaux connectés, c'est un métier qui s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont entourés d'ordinateurs. Et donc du coup, quelles compétences il faut ? Il faut un mix de plusieurs compétences. Il faut des connaissances de terrain. Il faut... Vous l'avez vu, il est en contact permanent avec nos agents. Donc il faut connaître le métier des agents. Et en même temps, il faut être capable d'analyser toutes les données. On est à l'ère du big data. Donc il faut être capable d'analyser toutes les données qui nous remontent pour piloter ces agents. Et donc il faut un côté, j'allais dire, professionnel de la donnée et en même temps, un côté professionnel du monde de l'eau. Donc ce type de profil n'existait pas avant. C'est pour ça que nous, on a développé notre propre formation pour les ordonnanceurs, une ordo-académie en fait, pour répondre spécifiquement à ce besoin de formation de ce nouveau métier. Alors Emmanuel, je ne sais pas si vous le connaissez tout particulièrement. Donc Emmanuel, c'est le monsieur qu'on voit dans le reportage. Quelle est sa formation à la base ? Est-ce qu'il est plutôt issu des métiers de l'eau ou est-ce qu'il est plutôt issu des métiers de la donnée et de l'informatique ? Alors Emmanuel, il est plutôt issu des métiers de la donnée. C'est quelqu'un qui a rejoint nos équipes et qui a eu tout un parcours d'abord auprès de nos agents sur le terrain et ensuite qui est passé par cette ordo-académie qui vraiment l'a découverte, j'allais dire, dans le détail, parce que le détail a son importance quand on parle de service public, de notre métier. Alors Emmanuel, c'est l'ordonnanceur. On a également vu Georges, me semble-t-il, qui lui par contre est présent sur le terrain. Alors lui, en quoi est-ce que... C'est très personnifié. Je vois monsieur Marsillac qui sourit. Effectivement, mais c'est des exemples qui sont vraiment éloquents. Lui, la digitalisation des métiers de l'eau, comment est-ce que ça se concrétise ? Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu avec son smartphone à la main, aujourd'hui, il reçoit la planification de toutes ses tâches via ce smartphone. Donc il commence sa journée, il allume son téléphone et c'est vraiment son outil qui l'aide à organiser sa journée, à faire tous les comptes rendus pour faire remonter les informations pour qu'on puisse rendre des comptes à la collectivité et aux abonnés. Et autant, avant, on avait beaucoup de papiers. Aujourd'hui, on est sur le zéro papier. On est même sur le reporting en temps réel aujourd'hui puisque toutes ces informations-là, qui nous remontent soit des systèmes connectés, soit de nos propres agents sur leurs interventions, voilà, on les diffuse après en interne pour pouvoir piloter toutes nos équipes sur le terrain, mais aussi d'après des collectivités. Certaines sont demandeuses de savoir en temps réel quand est-ce qu'on a réparé telle fuite, quand est-ce qu'on est allé voir tel client pour un problème de pression. Oui, on se doute bien qu'effectivement, si vous digitalisez les compétences, ce n'est pas uniquement pour le plaisir d'investir ou de proposer de nouveau. J'imagine que ça fait partie aussi du contrat que vous avez avec vos clients. Exactement. En fait, il y a deux objectifs. Il y a un objectif de reporting et il y a un objectif de pilotage. Donc, il y a vraiment la performance opérationnelle pour avoir le bon agent au bon endroit au bon moment. Pouvoir suivre toutes nos interventions nous permet, quand il y a une urgence, de choisir la meilleure personne qui est la plus proche avec les bonnes compétences. Et en même temps, on a des collectivités qui veulent avoir l'information en temps réel. C'est des exigences dont on s'est organisé pour pouvoir répondre à ces exigences. Pour revenir sur l'agent de terrain, j'imagine que lui aussi a reçu une formation ad hoc par rapport à l'utilisation de son smartphone et la manière dont il y avait travaillé avec. Alors oui, tout à fait. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, déjà. Il y a toute une histoire chez SOR. Quand on a commencé à mettre en place les centres de pilotage opérationnel, c'était d'abord pour de la traçabilité et ensuite pour du pilotage. Et suivant les profils des agents sur le terrain, sans vouloir faire de fossés générationnels, mais les plus jeunes qui sont nés avec un téléphone dans la main ont pris ça en main très vite. Et ceux qui avaient plus de 30 ans de boîte qui ont découvert plutôt en fin de carrière le téléphone portable et le smartphone, ça a été un petit peu plus long. Mais on a accompagné tout le monde, chacun à son rythme, puisqu'aujourd'hui, nos procédures ne permettent pas de faire autrement. Sophie Duclos, on entend effectivement Emmanuel, il est issu des métiers de la donnée. L'agent de terrain, Georges, lui, effectivement, il a dû s'approprier un nouvel outil. J'imagine que tout cela n'est pas sans poser des questions, des problématiques auxquelles il faut résoudre en termes de RH. Vous devez recruter des nouveaux profils et vous devez accompagner les nouveaux vers des nouvelles compétences. Comment est-ce que ça se concrétise, toutes ces problématiques au quotidien ? Alors, si on prend l'exemple de l'ordonnanceur, en fait, on n'a pas de modèle défini. Ici, on a une quatrième promo qui est en cours. Nous avons des personnes qui sont à la fois des agents en terrain confirmés, souhaitant évoluer. Et nous avons l'autre extrême, un jeune diplômé qui sort de l'école et qui, à part ce stage, n'a pas d'expérience. Donc, c'est plus au-delà des compétences maîtrises de l'informatique et de l'organisation. C'est aussi de l'affirmation de soi, c'est des valeurs, c'est du savoir-être. Il faut voir que l'ordonnanceur n'est pas responsable hiérarchique des agents, c'est un collègue au même niveau. C'est bien le chef de secteur, chef d'équipe qui garde l'autorité hiérarchique. Et pour autant, c'est lui au quotidien qui va organiser, voire parfois imposer un déplacement, même si l'agent terrain garde son autonomie. Donc, toute la formation qu'on dispense, et on va d'ailleurs innover, puisqu'on le fait formation continue, et on va, comment dire, lancer une ordo-académie en alternance, c'est bien de les former aux outils, de les former à la donnée, à la maîtrise de cette donnée, mais aussi à toute cette posture et ce savoir-être. Donc, je veux dire, les portes sont ouvertes en termes de profil, puisqu'il n'y a pas un profil type. C'est un nouveau métier, donc, quelque part, à nous aussi de nous adapter aux profils qui candidatent, et puis de les accompagner, effectivement, vers ce métier. Si je comprends bien, au final, ce sont toujours les mêmes formations issues des secteurs de l'eau qui sont à privilégier pour intégrer un groupe comme le vôtre ? Pas forcément. Pas forcément ? Non, pas forcément. Alors, la connaissance terrain est essentielle. C'est vrai que si un candidat, hormis éventuellement ses stages, n'a pas d'expérience terrain, on prévoira dans son parcours d'intégration des périodes plus longues, effectivement, sur le terrain. L'idée de cette ordo-académie, c'est évidemment... Alors, déjà, si vous êtes déjà CDI, la question ne se pose pas, vous le restez, mais si vous êtes externe et nouveau candidat, en fait, vous êtes en CDI, et vous avez choisi votre futur service ou CPO d'accueil, sachant que nous en avons plusieurs en France et à l'étranger. Combien exactement ? Et du coup, de profil ordonnanceur, tel qu'on l'a vu dans le reportage ? Alors, combien de CPO ? On en a 600 métropoles, les deux, comment dire, aux Antilles et à la Réunion, et on développe le concept, comment dire, en Arabie Saoudie. Très bien. Et donc, du coup, pour combien de profils d'ordonnanceur ? C'est-à-dire le gisement d'emploi, on va dire, sur ce type d'emploi ? Alors, on fait une à deux promos par an d'environ 12 élèves. D'accord. Avec un diplôme à la clé et un CDI, s'ils ne l'ont pas déjà. Et j'imagine que derrière, c'est des perspectives d'évolution possibles quand on est ordonnanceur, vers quoi est-ce qu'on peut évoluer après ? Exactement. Alors, deux grands métiers. Sébastien, peut-être, on reparlera tous nos métiers, comment dire, liés au CPO, parce qu'il n'y a pas que les ordonnanceurs, ou vers le management d'équipe, justement, où c'est la voie sacrée, entre guillemets, d'évolution après un parcours d'ordo. Très bien. Philippe de Marcillac, donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes de Campus Veolia. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous repréciser Campus Veolia ? Parce qu'effectivement, on voit tout de suite Veolia. N'empêche que Campus, on voit tout de suite votre fibre formation. Je crois savoir que vous ne formez pas que des collaborateurs du groupe. Vous allez même au-delà. Est-ce que vous pouvez déjà nous repréciser un petit peu la mission ? Oui, Campus Veolia, c'est quatre campus répartis sur le territoire qui sont des centres de formation, qui délivrent de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance. Donc, notre mission principale, c'est d'intégrer ces formations pour coller aux besoins de nos exploitants. Et nos métiers sont les métiers des services publics. Et donc, nous formons pour tous ceux qui veulent se former au métier des services publics. Alors, évidemment, en priorité pour les salariés du groupe, ceux qui sont déjà salariés ou ceux qui vont y rentrer par le biais de l'alternance. Et puis, plus par jeu de proximité, là où sont nos campus locaux, on va former des agents des collectivités locales qui sont autour, quelques canalisateurs des sociétés de débouchage, de curage. Voilà. Donc, c'est une activité qui fait part à la priorité, l'externe, ce n'est pas la priorité de notre business, mais ça nous permet de compléter, d'étoffer et de faire rayonner l'image du groupe. Très bien. Et vous vous inscrivez donc dans la continuité de ce que vos confrères du groupe SOR ont évoqué par rapport à la question des données, par rapport à la question de la formation des agents de terrain ? Oui. Alors, en réfléchissant, quand vous m'avez demandé de venir d'intervenir sur le sujet, je n'ai pas pris le sujet des ordonnanceurs directement, même s'il existe et donc je ne vais pas y revenir dessus, mais moi, j'ai retenu deux axes qui me paraissent importants dans l'arrivée de la digitalisation. On a une histoire déjà qui commence à être implantée avec tout ce qui est télé et radio relevés. Et donc, comment aujourd'hui on accompagne les techniciens qui font les relevés qui sont sur le terrain autour de ça, je vais y revenir, et un deuxième sujet qui est tous les objets connectés qu'on a sur nos réseaux, qu'ils soient fixes ou rampants. Donc, sur le premier sujet du télé-relevé... Qu'est-ce que vous appelez des objets rampants ? Des drones qui se promènent dans les canalisations. Très bien. Sur le sujet du télé-relevé, l'impact principal, ce sont des gens qui sont déjà là et qui se trouvent confrontés à un outil qui est une petite boîte noire qui est posée sur le terrain et qui est censée communiquer. Et si j'avais le sujet primordial sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est faire comprendre à ces releveurs leur rôle dans cette chaîne de connexion. Parce que c'est une chaîne de connexion digitale qui est hyper compliquée puisque le compteur doit communiquer avec son répéteur qui communique avec le concentrateur qui remonte dans la chaîne de gestion qui va du côté de la technique et qui va du côté de la relation avec les abonnés. Donc, si on veut que nos techniciens agissent correctement au moment où ils font un diagnostic de panne, au moment où ils posent leur matériel, il nous semble important qu'il soit bien au fait de l'ensemble de ces impacts et contrôler ce type d'outils ne veut pas dire juste qu'ils communiquent avec les tâches juste au-dessus. Donc ça, on l'appréhende aujourd'hui après être passé par trois stades qui sont l'arrivée de pilotes, l'installation. Aujourd'hui, on est plutôt dans un domaine massif et on utilise à nouveau la digitalisation dans le domaine de la formation puisque là, les releveurs vont être traités, vont évoluer en compétences à partir de programmes digitaux, de rapid learning, d'e-learning pour se mettre au parfum de cette logique-là. Ça, c'est le sujet du télé-relevé. Sur le sujet des capteurs, là aussi, on a évidemment des données faramineuses qui dépassent l'entendement de l'opérateur. Donc le sujet n'est pas tant de travailler sur la donnée en elle-même pour le coup, mais on est en train de phosphorer et on a un projet d'installation pour étoffer nos plaines pédagogiques dans lesquelles on a des réseaux pour rechercher des fuites, etc. On est en train de travailler dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que, au-delà du capteur qui demande deux choses, qui demande de savoir où je le pose, mon drone que je mets dans une canard, où est-ce que je le mets ? Je dois connaître mon réseau par cœur parce que sinon, la première chute, il va disparaître dans le fossé qui va apparaître. Donc on a besoin de techniciens qui soient présents, qui connaissent leurs exploitations et de l'autre côté, on a besoin de techniciens qui savent, comme pour le télé-relevé, à quoi va servir cette information et qui vont savoir exploiter cette donnée. Ces capteurs, s'ils ne sont pas posés au bon endroit, s'ils ne sont pas opérés correctement, on ramasse n'importe quoi et on ne sait plus quoi faire de la donnée récupérée. Donc sur ce sujet-là, on l'indexe plutôt, pareil, après nos sociétés de spécialité qui ont les ingénieurs dédiés à ce genre de produits, notre boulot campus, ça va être de les intégrer dans le réseau dans la vie de tous les jours et de les faire se côtoyer, de permettre à nos techniciens de côtoyer à la fois cette nouvelle technologie et en même temps, toujours d'opérer des vieilles technologies parce que les vieilles technologies sont toujours présentes dans nos réseaux. Donc on va sur des réseaux fictifs, on va les bourrer de capteurs, les bourrer d'outils pour leur permettre de jouer ces scénarii basiques mais pour bien comprendre le fonctionnement de ces chaînes. J'imagine du coup que vous développez des plateformes techniques spécifiques au développement de ces nouveaux outils. Alors à l'aide de nos campus, en tout cas sur le campus de Tarbes puisque j'ai la chance de diriger celui qui est à Tarbes et celui qui est à Nantes, on a deux modèles un petit peu différents mais à campus, sur Tarbes, on a un pôle canalisation, on a 5 hectares donc on a de quoi faire des trous, poser des canals, les poser, les déposer, les reposer et on ne fait que rajouter des capteurs dessus et donc ça permet de faire des exercices à blanc et d'aider nos techniciens à vivre avec ça. Et on a par exemple, alors c'est un peu en dehors du réseau mais on est en train d'installer une petite station d'épuration école qui sera elle aussi complètement bourrée de capteurs et alors on aurait presque rêvé faire prendre la streinte à nos alternants mais bon, c'est pas possible. donc ils prendront la streinte en journée et on va leur générer des pannes dans leur vie quand ils sont dans nos campus. On voit effectivement que ça bouscule vraiment les habitudes. Sophie Duclos, pour revenir vers vous, depuis combien de temps est-ce que cette digitalisation des équipements se fait vraiment présente et depuis combien de temps est-ce qu'il faut véritablement vous l'approprier ? La digitalisation des métiers de l'eau, ça remonte à combien d'années finalement ? Moi j'ai la chance d'y être que depuis 8 ans donc au moins 8. D'accord, depuis 8 ans vous accompagnez ce mouvement ? Oui, oui et à la fois comme disait Sébastien mon collègue on est passé du papier au zéro papier progressivement. Je crois qu'en fait si on prend un tout petit peu de hauteur sur le sujet parce qu'on parle de métier terrain, d'outil, de technologie ou autre, en fait il y a deux facteurs influents. Alors il y a notre led motive et notre raison d'être qui est de préserver la nature et cette immense richesse qu'est l'eau bien sûr mais en fait il y a deux facteurs qui nous obligent et quelque part à évoluer dans nos modes de travail et donc nos compétences et nos profils c'est le client collectivité on en parlait de plus en plus demandeur, exigeant c'est normal c'est son rôle il est là pour ça il est le garant du contrat qu'il a signé avec son exploitant vis-à-vis de ses citoyens et puis il y a un autre facteur influent c'est nous les consommateurs et en fait c'est l'attente de nos doubles clients collectivités et consommateurs qui font que nous sommes obligés si on veut répondre à leurs demandes nous sommes obligés de nous digitaliser à titre personnel on est tous connectés on a tous des applis on est au courant de notre compte bancaire de la météo du trafic etc. le client consommateur il demande la même chose je vais être au courant de la qualité de mon eau je vais être au courant s'il y a une fuite une réparation une coupure si on va relever mon compteur à quelle heure est-ce que je suis là pas là etc. et c'est cette évolution des demandes comment dire qui font qu'on évolue nous dans nos façons de faire très bien Jean-Luc Ventura peut-être avant de vous donner la parole spécifiquement sur la question de la digitalisation peut-être un petit rappel sur l'union des industriels de l'eau que vous présidez quelle est sa vocation et quelles entreprises est-ce que vous représentez alors l'union des industriels de l'eau ça fait partie de la fédération des travaux publics tout comme les canalisateurs qui sont aujourd'hui ici au carrefour de l'eau l'UIE donc l'union des industriels de l'eau se regroupe 250 entreprises qui sont sur le segment de la construction des infrastructures de l'eau en général donc vous vous situez en amont de SOR et de Veolia qui sont exploitants c'est pas du tout les métiers d'opérateurs c'est vraiment ceux qui vont accompagner les opérateurs dans tous les travaux les travaux initiaux les travaux de renouvellement des installations donc on va retrouver évidemment les grands fleurons de l'industrie française avec les entreprises de construction qui font partie de ces grands groupes donc Veolia SOR et Suez mais aussi les groupes comme Pontamousson qui au travers de leur activité de fabrication de tuyaux en particulier et puis des toutes petites entreprises ou des entreprises de moyenne taille qui sont là aussi énormément présentes aujourd'hui sur votre carrefour et comment est-ce que justement toutes ces entreprises que vous représentez se mettent un petit peu dans le bain en mouvement par rapport à cette digitalisation quelles sont les actions que vous menez qu'elles mènent ou que vous menez pour elles alors le rôle de notre fédération c'est justement d'accompagner toutes ces entreprises ce tissu d'entreprises françaises vers ce bouleversement qui est induit par cette rupture technologique qu'amène la digitalisation oui ça a commencé il y a un certain nombre d'années on a connu déjà des ruptures l'arrivée de la télé relève par exemple qui a complètement changé certains métiers de nos activités mais il y a vraiment une accélération et on va retrouver aujourd'hui des capteurs les fameux capteurs connectés partout on va les retrouver dans l'enrobé pour mesurer le poids des camions on va les retrouver sur les réseaux évidemment on va les retrouver dans les méthodes de fabrication la digitalisation arrive dans tous les métiers que ce soit les métiers d'opération ou les métiers de construction donc notre rôle en tant que fédération c'est de préparer cette grande transformation d'être l'interlocuteur privilégié des services de l'état de manière à mettre en place tous les plans bien sûr la formation mais aussi les appels à projets et le cadre réglementaire qui va permettre d'accompagner l'arrivée de ces technologies sur lesquelles voilà il faut rester en avance la France a toujours été en avance sur le traitement d'eau on a des superbes entreprises qui ont pris des places à l'international il faut qu'avec l'arrivée de la digitalisation on reste aussi en avance alors vous travaillez je crois en amont notamment avec les services publics pour accompagner je crois que vous allez également signer donc un contrat de filière tu pouvais nous en dire quelques mots donc on intervient sur tous les grands moments de la vie de l'eau en France donc les assises de l'eau en particulier qui ont commencé en 2018 qui se poursuivent sur 2019 qui nous ont déjà permis de participer à tous les groupes de travail à tous les comités de pilotage pour impacter sur les décisions qui ont été prises le contrat de filière qui sera signé demain avec la secrétaire d'Etat c'est un contrat qui regroupe les différentes fédérations les différents acteurs du monde de l'eau alors en particulier donc l'UIE qui prendra d'ailleurs la présidence de cette filière dès ce soir lors de l'Assemblée Générale mais aussi la fédération l'AFP2E pour les opérateurs de l'eau et puis aussi Sintec Sintec Ingénierie pour tout ce qui est activités de conseil mais sont présents autour de ce bureau tous les autres acteurs et notre volonté c'est de regrouper de plus en plus de monde il y a un autre sujet sur lequel on travaille et sur lequel cette filière s'est mobilisée c'est une étude dite PIPAM avec le ministère des entreprises la direction générale des entreprises le PIPAM pouvait peut-être nous dire l'acronyme est-ce qu'il a une signification non 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 c'est un des acronymes préférés de l'état retenez l'étude PIPAM l'étude PIPAM c'est une étude qui porte justement sur la vision en 2030 du modèle de l'eau en France du changement des métiers du changement de la manière de gérer l'eau en France donc c'est une étude prospective qui a été faite co-financée par l'état et par les fédérations et qui comporte un axe spécifiquement sur l'impact de la digitalisation dans les métiers de l'eau donc c'est fait avec un grand cabinet d'études et la restitution est prévue pour le 10 avril 2019 donc on y arrive et la question des métiers emplois compétents est-elle incluse dans cette étude ou est-ce qu'elle y figure en bonne place elle y figure en bonne place évidemment d'accord donc rendez-vous dans quelques temps mais est-ce que d'ici là vous avez des exemples concrets à nous donner dans les entreprises comment est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dessinent notamment je pense au sein de l'IEU vous avez le SIET le syndicat alors vous allez peut-être pouvoir me le dire le SIET le syndicat des instrumentalistes et je vous laisse dire la suite parce que je ne m'en souviens plus alors le SIET pour faire simple parce que le nom est toujours difficile à retenir mais en fait ce sont tous ceux qui font les équipements et les instruments de traitement donc on va retrouver vraiment toute l'électronique qui est un que l'on va retrouver sur les installations sur les usines mais aussi sur les réseaux et donc évidemment quand on parle de digitalisation tout ce qui tourne autour de la carte électronique ça va être directement impacté c'est un des métiers qui est le plus fortement impacté donc et ce que l'on voit arriver depuis quelques années maintenant c'est la nécessité l'impératif d'avoir une offre connectée il n'y a plus aucun équipement aujourd'hui qui est produit qui n'a pas une solution connectée qui va permettre de faire de la télémaintenance et d'apporter des nouveaux services donc ça c'est vraiment un changement profond qui a touché nos entreprises et qui a amené aujourd'hui aussi à adapter les profils adapter les formations mais aussi adapter les offres pour les opérateurs ou pour les clients publics alors avant de continuer en vous laissant la parole peut-être déjà une première réaction est-ce que vous travaillez les uns et les autres en collaboration avec les équipementiers pour mettre au point les formations pour accompagner vos collaborateurs de terrain à l'utilisation de ces matériels voire on les achète oui voire dans les achats bien évidemment ça fait partie aussi des axes de développement oui oui pour rebondir on va dire mon collègue on est dans une grande maison ressources humaines formation même si nos maisons sont concurrentes on a la chance d'avoir des formateurs internes qui ont évidemment un très bon niveau de compétence et puis on fait intervenir de toute façon nos sous-traitants fournisseurs équipementiers pour eux-mêmes mettre ou à minima du matériel à disposition ou venir animer des formations extrêmement spécifiques donc oui on travaille main dans la main avec les équipementiers c'est certain chez Corpus Veolia je dirais qu'on y travaille à deux niveaux évidemment on a ce niveau terrain où l'équipementier on va essayer d'équiper nos différents cours les rendre intéressants à partir des technologies existantes celles qu'on opère évidemment et puis celles qui peuvent être opérées ici et là donc principalement les équipementiers viennent nous voir on vient les voir j'ai deux formateurs qui tournent ici sur le salon pour récupérer de la donnée et essayer d'être de la matière des idées et d'être en amont parce que pour nos alternants ce que je vous disais tout à l'heure on leur montre les anciens systèmes mais c'est impératif aussi qu'ils se projettent dans les nouveaux et puis il y a un domaine un peu plus qui est plus du domaine de la recherche évidemment que je connais sans doute un peu moins mais la création des sociétés de spécialité qu'on trouve dans nos groupes qui travaillent avec alors pour Veolia on a Burst on a The Home Friend toutes ces boîtes là sont des boîtes qui sont totalement digitalisées aujourd'hui et qui travaillent sur la digitalisation et tous ces sujets de capteurs et donc eux sont en contact là aussi et font intégrer auprès d'un certain nombre de fournisseurs à fonds adaptés ces différentes sondes peut-être juste encore pour revenir vers vous Jean-Luc Ventura la question des investissements j'imagine que toutes les problématiques de digitalisation influent véritablement sur les entreprises comment est-ce que ça modifie les cycles d'investissement parce que c'est quand même connexe au métier et je pense que c'est une composante nécessaire pour l'évolution absolument le j'ai évoqué tout à l'heure les assises de l'eau le premier volet des assises de l'eau était justement consacré à cette problématique des investissements comment on va réussir avec la pression qui existe aujourd'hui sur le tarif de l'eau à gérer le renouvellement des infrastructures donc là on est face à un véritable défi qui nous est lancé comment faire avec peu de ressources continuer à faire fonctionner nos installations avec des meilleurs rendements de réseau avec une meilleure performance et donc c'est cette équation qui est extrêmement compliquée qu'il faut résoudre et donc là on voit vraiment émerger des nouvelles solutions avec vraiment des entreprises qui se tournent vers tout ce monde des start-up qui est extrêmement créatif dans ce domaine là avec des milliards qui sont investis aujourd'hui aussi bien en Asie qu'aux Etats-Unis et ça c'est une des vigilances qu'on doit avoir mais un écosystème français qui est intéressant aussi et qu'il faut absolument accompagner pour pouvoir réussir à trouver des solutions qui sont en rupture par rapport à ce qu'on faisait de manière traditionnelle et donc là je pourrais citer un des exemples sur lequel Suez a bougé en allant chercher pour le coup des technologies qui sont étrangères parce que je vous le rappelle vous êtes également directeur général de Suez Ventures qui est donc spécialisé vous pouvez peut-être juste dire un mot au sein de Suez Suez Ventures c'est les investissements en capital risque dans les start-up par les fonds corporels de Suez donc vous êtes particulièrement bien placé pour en parler voilà merci donc typiquement sur cet enjeu du renouvellement des infrastructures donc on est allé chercher dans des start-up issues du monde universitaire en l'occurrence de l'Australie des technologies basées sur l'intelligence artificielle sur les méthodes météoristiques pour être capable de faire tourner des algorithmes extrêmement puissants qui vont permettre d'optimiser les schémas directeurs de renouvellement des infrastructures et on arrive sur des gains qui sont absolument énormes avec des économies qui peuvent aller jusqu'à 30% sur les capex les investissements que l'on doit réaliser donc c'est ce type d'innovation qui arrive et qui va à nouveau bouleverser les métiers de l'eau donc celui des infrastructures celui de la construction celui des exploitants Philippe Demartillac aussi vous pourrez dire un mot oui c'est surtout c'est du complément parce que des nouveaux métiers on a cela mais ce qu'il faut noter ce sont des nouveaux métiers qui ne sont pas encore consommateurs de recrutement moi je dirais ce ne sont pas encore des grandes masses on est sur de la spécialité on est dans des niches d'entreprises particulières et que tout ce job consiste et vous l'avez très bien dit il consiste à une fois que j'ai ma donnée comment je la rends disponible et efficace pour les opérateurs et donc il y a toute cette traduction mais après quand on retombe dans nos métiers d'opération finalement on continue de faire le même métier alors avec beaucoup plus de données qui existent d'alarme mais le métier reste le même tout à l'heure on parlait on parlait de l'impact dans nos métiers de la digitalisation typiquement même si ça commence à dater un peu le radio relevé a fait que mais on peut risquer d'avoir ces soucis là fait que les exploitants ont fait par exemple je prends l'exemple du relevé du compteur mais ça peut s'appliquer à d'autres choses mais sur le compteur on décide de tout mettre en digital ça veut dire qu'on va renouveler un parc à marche forcée sur une durée très courte et ça veut dire que ce parc il va vieillir grosso modo quand même à la même vitesse et que donc hier on remplaçait les compteurs historiquement dans le temps maintenant on va avoir des chameaux à vivre à faire passer donc ça c'est plutôt c'est pas un impact de changement de métier c'est encore une fois une manière de le faire différemment et voilà moi je crois que c'est surtout ça aujourd'hui qui nous impacte en digitalisation le faire différemment et vous l'avez dit aussi tout à l'heure le faire sous l'amicale l'attention du consommateur ou de nos partenaires extérieurs qui voient tout qui savent tout qui en savent de plus en plus ça veut dire que quand on revient à l'intérieur même de nos opérateurs c'est comment je suis capable encore et encore de mieux expliquer ce que je suis en train de faire Sophie Duclos Sébastien Robic évoquait le métier de Data Scientist j'imagine que pour vous c'est des profils assez nouveaux à recruter même si on a compris qu'effectivement il n'y en avait pas non plus pléthore ça pose quand même question j'imagine que c'est pas forcément naturel quand on est une entreprise de l'autre de recruter un tel profil si loin de son métier d'origine d'où le fait de mettre en place de A à Z une formation de construire le programme pédagogique puisque de toute façon la filière la formation on la trouvera pas sur le marché voilà donc c'est le même principe que pour les ordos les géoautomaticiens les data science vous avez un besoin vous y répondez vous même parce que quelque part on n'est jamais mieux servi que par soi même et par ses obligations oui alors ce qui n'empêche pas attention d'avoir aussi des partenariats nombreux avec des écoles de bac bac pro à bac plus 5 on va dire où nous nous inscrivons dans leur parcours pédagogique et nous agrémentons leur parcours de modules spécifiques au métier de l'eau ou aux compétences que l'on recherche je pense à un partenariat avec une école d'ingénieurs qui dépend des mines de Saint-Etienne où effectivement nous cherchons toujours des futurs managers on n'est plus dans la digitalisation mais on est dans un profil spécifique nous avons signé un partenariat avec cette école pour avoir des modules en plus pour avoir des stages ou une alternance dans notre groupe sort comment dire et au moins on aura nos managers de demain à la sortie de l'école Jean-Luc Ventura cette problématique emploi, recrutement, formation vous avez les mêmes dans vos entreprises ? ou alors au contraire est-ce que c'est un prolongement naturel ? on a un énorme enjeu sur le recrutement et la formation juste pour donner quelques heures de grandeur la fédération des travaux publics prévoit en 2019 40 000 recrutements sur le secteur travaux publics donc on est vraiment face à l'arrivée massive de nouveaux talents comme on dit de nouvelles compétences qu'il faut former qu'il faut former donc un métier qui est en évolution sur lequel on a au-delà des outils dont on a parlé de cette électronique aussi un impact organisationnel dans le travail avec des outils digitaux des tablettes des outils de communication pour gagner en efficacité et donc tout cet accompagnement il faut le faire donc c'est un véritable enjeu pour nous de former ce flux très important de nouveaux arrivants qui intègrent nos entreprises et c'est pas toujours facile Sophie Duclos vous souhaitiez ajouter quelque chose on parlait d'évolution on peut parler aussi de rupture quelque part la digitalisation elle est aussi dans la formation je rappelle quand même je rappelle que quel que soit le gouvernement on est dans une idée de nous citoyens on est responsable de notre employabilité de notre formation de nos saisons jusqu'à la retraite le défi pour les entreprises c'est aussi ça c'est comment digitaliser la formation certes liée à nos métiers comment permettre à nos collaborateurs à tout moment s'ils le souhaitent de pas forcément être dans une salle de formation mais pouvoir accéder au module métier, technique, sécurité ou au module générique comment dire qui les intéresse d'où le développement en interne chez SOR d'une plateforme de formation digitale où on y retrouvera les parties théoriques des formations sécurité et ça pèse près de 60% quand même sur le plan de formation chez SOR qui est à plus de 5% de la masse salariale je vous laisse imaginer voilà donc comment je me forme à la sécurité comment je me forme à mon métier mais je peux aussi pour les nouveaux embauchés voilà on parlait de manipulation enfin utilisation des nouveaux outils de mettre à disposition sur cette plateforme digitale comment dire des modules de formation et je pense que l'évolution de la formation de l'acquisition de l'approfondissement de compétences elle est aussi là sur cette évolution de comment je me forme il y a une double entrée en fait sur la digitalisation la manière dont on se forme aux outils digitaux et la manière dont les outils digitaux permettent de modifier la formation même analyse chez Campus Veolia On ne peut absolument pas dire le contraire puisqu'on est confronté par exactement les mêmes sujets et tout comment virtualiser tout ça comment ne déplacer la personne à former que lorsqu'il y a des vrais gestes techniques à apprendre et comment on peut éviter tout le reste en prenant tous ces temps de formation finalement à distance on développe les classes virtuelles on développe les rapid learning on développe tout ça à marche forcée quelquefois ça va un peu trop vite mais n'oublions jamais qu'on a besoin de voir les gens on a besoin des personnes les personnes ont besoin de se confronter à la réalité et confronter à nos propres formateurs internes qui sont le plus souvent issus du terrain ça fait des belles des belles alchimies qui permettent de passer de l'expérience passer de la culture et ça c'est le digital ne le passe pas toujours j'imagine il y a aussi une autre question que j'ai envie de vous poser qui n'aura peut-être pas de réponse je ne sais pas ça vous me le dirait vous évoquiez tout à l'heure Jean-Luc Ventura 40 000 nouveaux profils à recruter pour les travaux publics en règle générale là on a parlé de nouveaux métiers on a parlé d'évolution la chose que l'on reproche souvent aux outils digitaux c'est qu'ils sont destructeurs d'emploi est-ce que c'est le cas ou pas à votre avis dans le secteur de l'eau juste je garde le micro parce que je voulais en réagissant à ce que vous avez dit tout à l'heure en creux de tout ça ça me démangeait de dire que certes la digitalisation nous amène à faire à transformer un certain nombre de personnes mais on est en monde où on est en pénurie de candidats en pénurie de recrutement sur les métiers les plus classiques l'électromécanique est en pénurie totale la maintenance est compliquée donc certes on va digitaliser ces formations mais aujourd'hui nos métiers n'attirent pas sur ces sujets là on a vraiment encore à travailler à communiquer et à d'abord former les gens en interne puisqu'on les a eux on peut les faire évoluer et puis essayer de faire venir des gens qui viennent d'un peu d'un peu plus loin et de les amener à nos métiers sur des métiers plutôt simples canalisateurs typiquement nous on enfourche aussi des chevaux de fonds sur l'insertion sur faire monter en gamme des gens qui sont un peu loin de l'emploi finalement vous pensez que la digitalisation peut être un moyen intéressant pour renforcer l'attractivité des métiers sur lesquels vous dites effectivement il y a une pénurie c'est toujours plus sympa d'intervenir sur le terrain avec une tablette et un casque dans l'oreille qu'avec une clé à molette sans doute donc peut-être et puis en digitalisation on augmente la sécurité de nos opérateurs d'une manière générale quand vous promenez avec la tablette et que vous voyez votre sous-sol et que vous savez ce qu'il y a dedans et qu'il n'y a plus qu'à intervenir au bon endroit sans risquer de croiser le câble EDF ou je ne sais pas quoi c'est quand même satisfaisant Jean-Louis Ventura je vous vois effectivement qui c'est oui absolument c'est vraiment un moyen de rendre plus attractifs ces métiers qui sont des métiers durs notre but c'est évidemment de réduire la pénibilité d'automatiser tout ce qui peut l'être donc oui il y a des emplois qui vont disparaître ça c'est inéluctable on a déjà vu certaines professions se réduire énormément par contre il y a une véritable opportunité aujourd'hui en développant des nouveaux services avec vraiment des bouleversements profonds y compris dans notre relation avec la clientèle où on va avoir des transformations importantes qui vont générer énormément d'opportunités des emplois nouveaux et on est dans une phase de croissance avec une forte attractivité pour les jeunes pour venir nous rejoindre aujourd'hui merci à vous alors nous approchons du temps qui était imparti à cet atelier donc merci à vous d'y avoir participé j'espère que nous vous avons éclairé de ces propos et puis comme effectivement on parlait de digitalisation j'ai le plaisir de vous confirmer que cette conférence a été captée et qu'elle sera rediffusée dans quelques jours sur emplansenvironnement.com donc vous pourrez la retrouver sur internet donc évidemment outil digital pour retrouver vos opportunités de recrutement merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à vous tous d'avoir participé à cet échange à très vite à très bientôt